Je suis Emmanuel Gesperce, je suis réalisateur et dans le film The Room, j'ai été directeur de production. Le directeur de production, sa mission consiste essentiellement à gérer le budget du film. Il n'est pas responsable du montant du budget, mais il le gère et il dispatche l'argent dans les différents postes du budget, entre les différents techniciens. Il a aussi la charge de sélectionner, de recruter une bonne partie de l'équipe, si pas la totalité. En tout cas, c'est lui qui supervise le recrutement et qui fait des propositions au réalisateur. Le directeur de production n'a pas de mot à dire en cours d'écriture du scénario. Il commence à parler au moment où le scénario est terminé et que les problèmes techniques apparaissent, qu'il faut les résoudre. Et ça a parfois une implication sur le scénario. Ça demande en fait des qualités qui sont très différentes. Parce qu'il faut être en même temps négociateur. Il faut à la fois convaincre des gens de rejoindre une équipe. Comme aussi bien il faut être capable de mettre quelqu'un dehors quand ça ne va vraiment pas ou que ça ne va plus. Mon principal interlocuteur est Gilles Daoust, qui est à la fois le réalisateur et le producteur. Ce qui est peut-être le seul problème qu'on peut dire important pour une production. Ce n'est pas lié au fait que c'est Gilles Daoust, c'est lié au fait que quand le producteur est le réalisateur, en général, il y a des moments où il faut faire des choix et que ces choix ne sont pas toujours évidents à faire. Le budget d'un film moyen, je dirais, tourne entre 1 million et 2 millions d'euros. Ça c'est un petit film belge. Surtout pour un film débutant, pour quelqu'un qui commence dans le métier, il va rarement avoir plus que 2 millions. Et en général, ça va entre 500 000, 1 million et 2 millions. Donc en comparaison de ça, qu'est-ce qui est low budget ? Tout dépend du système dans lequel tu es. Si tu compares avec les films américains, même les gros films belges et français sont des low budget. Ici, on est dans le low budget du low budget. Quand un budget est tout petit, il faut faire très attention au scénario. Il faut essayer de limiter au maximum le nombre de décors, le nombre de personnages aussi. Il faut essayer aussi de limiter les mises en place compliquées, les scènes d'action rocambolesques. C'est clair qu'un scénario qui est davantage tourné sur un jeu d'acteur, sur une dramaturgie de huis clos, a plus de chances de pouvoir se faire dans un cadre budgétaire étroit. Dans le cadre de Room, ce qu'on a fait, c'est aller essentiellement recruter du côté des écoles, des élèves qui sont encore en école ou qui viennent de sortir d'école et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de faire une expérience professionnelle pour avancer. Gilles Daoust, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Il a une certaine audace dans son projet, il a une vision par rapport à sa maison de production de films. Il a un genre de cinéma en tête, il essaie de l'affirmer, de le permettre ici, ce qui est en fait le cinéma de genre. Ce n'est pas courant, en tout cas du côté francophone. Il a, je trouve aussi, une assez grande endurance au travail. Il ne se laisse pas démonter, c'est un bosseur. En tout cas, en tant que directeur de production, j'ai constaté qu'il respecte ses engagements par rapport aux techniciens, par rapport aux agendas, par rapport aux calendriers. Il a toujours été tout à fait correct par rapport à ça. Et j'ai trouvé aussi que dans son travail, il avait la capacité d'apprendre très très vite. Ce que d'autres techniciens ont remarqué aussi dans les chefs de poste, il apprend vraiment extrêmement vite. Mais bien qu'il n'ait pas fait d'école de cinéma, il a appris énormément de choses sur un tournage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.